Je voulais signaler quelque chose aussi, c'est par rapport à nos terres ivoiriennes, les Camerounais qui sont venus, j'ai un ami qui m'a interpellé, les Camerounais qui sont venus pour la Cannes, il y a plein qui ne sont pas retournés, et ils ont acheté plein de terres à Angré, à Angré-Château, à Angré, le comment, Simo, Vienco, voilà, donc il faut que l'État ivoirien surveille l'acquisition des terres ivoiriennes, on ne peut pas brader nos terres comme ça, on a eu le cas des Burkinabés, le cas des Maliens, les Camerounais vont venir s'ajouter à ça, ils disent que la Côte d'Ivoire est un normal land, que la Côte d'Ivoire c'est pour tout le monde, les Français viennent acheter des trucs, les Maliens ont leur bien, les Burkinabés ont leur bien, donc eux les Camerounais aussi, ils sont venus s'installer en Côte d'Ivoire, la plupart des influenceurs là, est-ce qu'ils sont retournés chez eux au Cameroun ? Non, il y a plein qui sont restés en Côte d'Ivoire, et ça après dans 20 ans, 50 ans, ça sera des Franklin-Niamsi sur notre tête encore, non, il faut que l'État puisse suivre ça, toutes les acquisitions de terres en Côte d'Ivoire, il faut que l'État ait l'œil dessus, voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui, mais après dans d'autres séances, on va parler de Laurent Gbappo, il n'y a pas de problème, vraiment merci beaucoup d'avertir les uns les autres, d'attirer déjà l'attention de tous, et même du côté de Yamoussokro aussi, on assiste au même phénomène, où ce sont des Camerounais qui payent des terres et autres, l'État doit être très prudent, parce qu'on ne sait pas dans quels objectifs ils le font, et surtout les conséquences, on sait que tôt ou tard à l'avenir, on va nous revenir en plein visage, on doit être très prudent pour éviter les erreurs du passé, vraiment merci d'avoir, à la place publique, mis cette affaire-là, pour que ceux que ça doit interpeller, ils puissent se sentir concernés et prendre les décisions qu'ils font, vraiment merci. Ok, merci Éclair, bonne émission. Merci infiniment, et excellente soirée à vous. Bonsoir à toute la classe, au Maho et au Shao, bonsoir à toutes les maires, bonsoir à tous les pains, bisous à vous là-bas. Ok. Chamo, Siamo, Samo, Simo. Toi, le Camerounais, Philippe Simo, le pasteur, blogueur, l'influenceur frustré de je ne sais quoi, qui s'est transformé soudainement en journaliste, reporter ou investigateur, qui dans sa marmaille avec la complicité des opposants réchauffés des Côtes d'Ivoire, a eu la tâche facile de s'installer et même de s'introduire, de se croire, s'ingérer dans les affaires internes de nos villages et de nos états, en créant la haine parmi certains chefs de certains villages dans Abidjan-la. Dames Rachel Debris-Grasso en avait parlé et fait la remarque de bien se méfier de ce Camerounais, Philippe Simo. Toi, Philippe Simo, le Camerounais pour manipuler les Ivoiriens et Ivoiriennes au compte et au service de l'opposition frelatée pour créer la zizanie et la confusion, Philippe Simo, Nathalie Yam, Franklin Yamzy, Alain Focard, une autre très remarquable, tous des Camerounais à l'exception de l'intrus, Si l'individu, le céréal Shebab, le Béninois Béanzin, a bien peur de faire des investigations chez vous, dans vos propres pays, le Cameroun, le Bénin et d'autres pays africains, comme le Togo, le Mali, le Burkina, le Niger, Sinon, la sentence affligée à des gens comme vous là-bas, il n'y a pas tout l'est. Direction au front en devenant des VDP, des sacrifiés au Burkina, si tu as longue vie en prison, si tu as courte vie à la mort, encore et toujours toi, Philippe Simo, le Camer Camerounais, tu n'es pas émerveillé à l'élection présidentielle, bientôt en 2025, dans ton pays amazonien du Camerounais, tu n'es pas émerveillé ni embêté de ton président Camerounais, la Camelote chinoise, qui est installée depuis 1982, qui est âgée de 80 ans et plus, tu vas nous narguer, nous provoquer, avec ton émerveillement soudain, du brutal hacker, cyberattaque, virus pirate, des banques suisses et mondiaux, falsificateurs, usurpateurs, volets de projets de Félix ou Fouad Bouagny, Tidjantiam, le Sénégalais émettier, CNT ivoarité, dont le parrain cartel caché dans le noir, dans l'oscurité, pour qui tu joues le jeu du provocateur avec ta couverture d'investir au pays, on sera sur toi pour pagailler Philippe Simot, le Camerounais infiltré, pour le compte des panafricains, contre vagabonds prisonniers de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique, en partenariat avec les prisonniers Wagner, de Vladimir Poutine, Hitler, l'empoisonneur de ses adversaires politiques, dictateur né de la Russie, que la communauté de sa nation et internationale ignore. Merci mon éclaireur pour vérité, j'en ai fini. Merci infiniment, chère mère, merci pour cette spécificité qui vous est particulière. Pour ceux qui ne vous suivent pas, c'est difficile, mais pour nous qui sommes des habitués, on comprend déjà et c'est tellement bien fait qu'on vous demande de continuer votre style et de continuer à demeurer là-dedans. mais ce syphilis simo, laissez-le, on va le soigner de la manière avec le médicament traditionnel qu'il faut. Syphilis simo, il faut continuer ta syphilis, mais tu seras soigné. Chère mère, vous vous souvenez, il y a pratiquement une semaine, j'avais dit que si c'est que j'ai dit à faux, sortez pour dire c'est faux, surtout sur qui verra. Vous vous souvenez ? Bien sûr. Depuis le 25 qu'il a reçu la convocation, demain, il s'en va devant le parquet de façon valaise écrasée là. Il n'arrive encore. C'est lui qui devient le courtier des gens qui doivent faire jusqu'à il devient le centre névralgique, c'est lui qui a le courtier, il fait la course entre eux. Tu vas aller répondre, tu n'es pas encore surpris. Ta maman ne pleure pas, elle ne pleure pas projetée. La vieille maudite ratée là, elle n'a qu'à pleurer à enlever ses yeux. Mais cette fois-ci là, s'il est pris là, en tout cas, ça sera pour de bon. Vous vous souvenez de l'affaire de Bawad dont je vous avais parlé ? Et j'avais dit que c'est le nom de Soultou, on l'avait cité beaucoup. on donne des mains là, il va aller donner sa part. Donc ça aussi, on va se frotter les mains pour que les choses se passent extrêmement mal pour lui, pour que cette fois-ci là, il puisse gréver définitivement en prison. Et donc vraiment, merci beaucoup, chère mère. On va continuer à prier Dieu pour qu'il neutralise et détruise tous les malfaiteurs du pays. Et je vais profiter aussi pour saluer le ministre de l'Intérieur, M. Wagondo. même si j'aime bien l'insulter, qu'est-ce que c'est ? Il aime manger la juin de vipère avec Hylou Rouge. Je sens que, même si j'arrive à Bidja, il n'a qu'à m'attraper pour me mettre en prison, je m'en fous. Non, non, éclairé. Non, je ne veux pas. Il y a un problème, il tient toujours en face à Nathalakou, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il y a la main salée, il y a la binette, il y a la main blanche, il y a trop de mains, il ne peut pas. Non, mais est-ce qu'il peut ? Est-ce que c'est un Yacouba ? Est-ce qu'il peut ? C'est ça d'abord. Lui-même va trembler. C'est un Yacouba, il ne peut rien faire ici, dans cette masque-là. Donc, je lui dis merci, chère mère, pourquoi ? Parce que, est-ce que vous savez que le premier contingent des musulmans vient de partir à la Mecque ? Est-ce que vous savez ça ? Est-ce que vous avez entendu bruit ? Même pas ! Ok. Donc, ça veut dire qu'on peut faire ça sans bruit ? Ça veut dire qu'on peut faire ça sans se respecter. Mais le monsieur là, Vagondo là, c'est lui, ils ont écouté les conseils que les gens ont donnés. Nous, on a fait un mémoronant à déposer. Cette année-là, vous avez entendu bruit ? Même pas. Donc là, il faut qu'on lui dise merci. Parce que quelqu'un là, quand tu écoutes les plus petits, et puis ce qui est bon dans ce qu'ils disent, tu prends là. Et puis, on fait aujourd'hui, les musulmans ne se sont pas pleins cette année. Pourquoi ? Mais pourquoi ils se sont pleins l'année dernière ? On remercie aussi le chef des musulmans. Nous là, ce qui est fait et puis c'est bien fait, l'envoi dit. Ce qui est fait et puis c'est mal fait, l'envoi dit ça aussi sec. Ça veut dire que les critiques qu'on a portées l'année dernière, ça est là-bas encore. J'ai critiqué le chef des musulmans. J'ai critiqué ce qui n'allait pas. Mais cette année-là, est-ce que vous avez vu quelqu'un faire corruption ? Est-ce que vous avez entendu une seule personne se plaindre pour dire je suis parti, je n'y en ai pas eu ? Ça a été organisé de la manière la plus propre. Et c'est ce que nous demandons. On ne demande pas plus, mais on ne va pas aussi accepter moins que ça. Mais ceux qui ont permis qu'on en arrive à ça, ce n'est pas nous qui avons critiqué. Ce n'est pas nous qui avons fait du bruit sur la toile. C'est parce que ces personnes ont eu une place dans leur cœur pour écouter nos cris. Ces personnes ont eu pitié de nos parents musulmans et leur ont facilité. Cette année-là, le premier contingent vient des partis. Je n'ai pas encore entendu quelqu'un qui s'est plaint. ça veut dire que si personne ne s'est plaint, ça veut dire que ça a été bien fait. Parce qu'une fois que ça se passe mal, c'est chez ici qu'il court pour venir parler de ça. Et donc, quand quelque chose est bien fait, il faut vraiment remercier le général Vagando. Vraiment, il est discret comme son patron, mais il fait du bon travail, que ce soit pour le pays même, mais au ministère des cultes, nous saluons aussi toutes les poches de corruption qui ont été levées. Et nous saluons aussi les EPV qui ont déposé un mémorandum, qui ont proposé des solutions, qui ont réfléchi pendant des semaines. Et vraiment, que Dieu fasse aussi que toutes les prières qui seront faites soient retenues par Dieu lui-même à l'avantage du chef de l'État, de toutes ces personnes qui aident la Côte d'Ivoire et aussi des EPV qui dans tous les secteurs apportent leurs idées pour aider. Vraiment, merci, 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 merci encore. mon éclairage, il peut ajouter, oui, je peux, je peux ajouter quelque chose. Non, vous paie, vous paie, vous paie. Vous paie, moi paie. OK, moi, moi, on va aller. Mon éclairage, il faut vraiment dire aussi à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, il faut vraiment surveiller là-bas parce qu'il y a des gores là. Vous savez que le Prado, il n'a même pas changé l'ambassadeur là-bas depuis 2011. Donc, il faut vraiment surveiller parce qu'il y a des gores qui essayent d'empêcher des gens à avoir leur pièce d'identité, leur passeport, je ne sais pas quoi, des trucs à renouveler là-bas. Sur le panel, il y a des gens qui viennent confirmer comme quoi ils ont des gens là-bas qui essayent de bloquer des papiers des gens. Donc, il faut vraiment que les gens pensent à ça. Tout le maman dit qu'il est parti en France, j'espère qu'il n'est pas à se mettre sur les réseaux sociaux, ils vont entendre ce que les gens disent parce que quand tu veux faire du mal souvent, tu vas monter, tu vas descendre comme on dit tu vas te tromper. Comment tu vas te tromper ? Donc, il n'y a pas vraiment de faire attention là-bas aussi parce qu'il y a des gens qui sont là vraiment pour le sabotage comme ce n'est pas possible. C'est pourquoi je dis Bédier là, papa a dos son émergence de 2011 jusqu'en 2015-16 là, ce sabotage là, ce groupe de pédé c'est qu'il a laissé un peu là mais puis avec qui il est reparti là ? C'est eux qui ont saboté l'émergence du prâteau, on a 4-15 jours et puis on va avancer.